Estelle Cantillon est directrice de recherche FNRS et professeure d'économie à la Solvay Bruxelles School de l'ULB où elle dirige l'initiative développement durable, une initiative facultaire visant à intégrer le développement durable dans toutes les missions enseignement, recherche, service à la société, mais également dans le fonctionnement de la faculté. Ces recherches portent sur les mécanismes d'allocation et les marchés, en particulier dans le domaine de l'énergie et du climat. Elle étudie par exemple le fonctionnement du marché de gros de l'électricité, les dispositifs de flexibilisation de la demande d'électricité et le marché des permis d'émission de CO2 en Europe. Le tout dans un contexte de transition énergétique. Bonjour Estelle. Bonjour Jeanne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui avec toi on va parler des trajectoires mises en place par l'Union Européenne pour atteindre la neutralité d'ici 2050. Je vais commencer par une première question plutôt globale. L'Union Européenne s'est engagée à être neutre climatiquement d'ici 2050 et c'est nécessaire selon le GIEC pour rester en tout de la barre des 1,5 degrés. Quelles sont les trajectoires mises en place par l'Union Européenne et comment est-ce qu'elles comptent être mises en place ? Très bonne question et puis je vais peut-être revenir légèrement en arrière et pour rappeler peut-être que quand on regarde les émissions d'effets de serre, c'est en grosse partie dû à la combustion des énergies fossiles, plus ou moins trois quarts, et puis l'agriculture. Et quand on parle de décarbonation, en fait il va falloir diminuer ces deux piliers-là. Et c'est des choses différentes. Quand on parle de la combustion des énergies fossiles, ça dépend essentiellement des équipements que les gens ont. Et donc on va vouloir changer leur équipement ou diminuer l'intensité d'usage des équipements actuels. Quand on parle d'agriculture, on va parler de dire comment on cultive les choses qu'on cultive et qu'est-ce qu'on cultive. Et donc là on parle des régimes alimentaires. Donc quand on parle des trajectoires, ça va parler de ces deux grands piliers-là. Et les trajectoires, essentiellement, c'est regarder tous les leviers de décarbonation de ces deux piliers-là, voir ceux qu'on peut mettre en œuvre le plus rapidement à moindre coût. Et c'est comme ça qu'on va venir avec différents types de trajectoires à mettre en place. Et il y en a plusieurs. On a parlé de l'Union européenne, le GIEC rassemble toute une série de trajectoires différentes pour arriver à une neutralité carbone. Certaines vont un peu moins vite, mais du coup doivent être en carbone négatif plus tard. Donc ce qui est important de se rendre compte, c'est que ces trajectoires, qui sont assez techniques, parce qu'on se dit, tiens, remplacer tel équipement plus vite, ça va coûter moins cher, donc on va d'abord changer ces équipements-là, puis ceci va intervenir, puis cela. Ça ne veut pas dire, ça va décrire un chemin, mais ça ne veut pas dire qu'il va être d'office mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce que certains moyens de décarboner sont moins coûteux à mettre en œuvre que d'autres que le marché, les acteurs économiques vont les choisir. Si on pense par exemple au train versus l'avion pour les voyages à 300-400 kilomètres, on sait que pour décarboner ce type de trajet-là, on voudrait amener une partie du trafic de l'aviation vers le train. Aujourd'hui, ça coûte souvent moins cher de prendre l'avion. Et donc c'est là qu'interviennent toutes les politiques économiques pour soutenir, en fait, orienter le choix des consommateurs et des entreprises. Et là, il y a deux types de façons pour y arriver. Soit on donne des incitants, on oriente le choix en donnant des incitants, soit on subventionne l'achat d'équipements moins intenses en énergie, soit on taxe des comportements qu'on ne veut plus voir, ou soit, en fait, c'est via le système des prix essentiellement, soit on dit que certains équipements ne sont plus autorisés. Je pense par exemple aux chaudières à mazoutes, et bien on va dire à partir de 2025, c'est fini. Donc soit on compte, soit via la contrainte, soit via les incitants. Et donc en économie, on regarde vraiment, essayer de voir comment on, une fois qu'on a les trajectoires qui sont déterminées d'un point de vue technique, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner via des politiques de soutien public, soit des standards, soit des subsides, soit des taxes, etc. Et souvent, en fait, il faut vraiment toute une palette, il n'y a pas juste une politique d'instrument qui va marcher, il faut vraiment toute une palette pour accompagner les choix, parce que ça dépend, c'est non seulement pour mettre en place une trajectoire qu'on a envie de voir mettre en place, mais de façon acceptable politiquement, socialement, il y a peut-être certains effets d'induit, c'est toutes ces questions-là qui vont déterminer, en fonction du secteur, ce qu'il vaut mieux mettre en place. Tu as abordé les sujets liés aux politiques mis en place pour s'aligner avec ces objectifs. Il y en a un qui est pas mal soutenu par les économistes, c'est la taxe carbone, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de résistance par rapport à cette taxe carbone. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors oui, effectivement, il y a quasi unanimité parmi les économistes pour dire qu'il faut un système de prix, il faut un prix sur le carbone pour accompagner la transition. Je vais d'abord expliquer le principe, pourquoi les économistes semblent d'accord sur ce point-là, avant de t'expliquer les raisons pour la résistance. En fait, on a envie que les usages d'énergie, par exemple si on parle de combustion d'énergie fossile, pour lesquels c'est le plus facile de décarboner, soient mis en œuvre plus vite. Parce qu'il y a des alternatives. Et par contre, ce qui est les façons plus chères de décarboner viennent après quand toutes les façons faciles de décarboner arrivent. Je pense, par exemple, le LED, c'est une façon très rapide de réduire la consommation d'énergie. Ça ne coûte pas très cher. Voiture électrique, ça coûte déjà beaucoup plus cher par tonne de carbone épargné. Quand on met un prix sur le carbone, tu t'assures qu'en fait, ce sont les usages et les types d'équipements pour lesquels c'est beaucoup plus facile de trouver une alternative bas carbone qui vont être mis en place avant. Et ça permet de s'assurer que tu commences par les alternatives les moins chères. Alors que si tu n'as pas un seul prix carbone, tu peux arriver à mettre en place des solutions pour lesquelles, par exemple, à la tonne de carbone épargné, tu payes 10 000 euros. Ce qui n'a aucun sens, parce que pour l'instant, tu peux encore trouver des façons de réduire ton carbone à 50-60 euros la tonne, par exemple. Donc voilà, ça, c'est la logique pour laquelle on a envie d'un prix carbone pour orienter les choix, un seul prix carbone, le même partout, pour s'assurer que ce sont les usages pour lesquels il y a une alternative la moins chère qui sont éliminées d'abord. Alors pourquoi est-ce que cette solution-là n'est pas très populaire ? D'abord, je veux quand même dire que, par exemple, en Europe, on a appris sur le carbone via le système des permis d'émission qui couvre environ 43 %, je crois, pour l'instant, aujourd'hui, des émissions carbone. Donc c'est quand même mis en œuvre au niveau des industries, au niveau des secteurs économiques, mais pas, par exemple, pour les ménages. Ça arrive dans le cadre du Green Deal. Alors la raison pour laquelle il y a pas mal de résistance, c'est quand tu regardes le budget standard d'un ménage et que tu regardes les usages à haute intensité carbone, c'est le chauffage, c'est les déplacements, l'électricité éventuellement, ça dépend d'un pays à l'autre. Et en fait, pour les ménages les plus pauvres, ces dépenses-là représentent une grosse proportion de leurs dépenses. Et quand tu mets une taxe sur le carbone, en fait, tu impactes beaucoup plus, en termes relatifs, pas en termes absolus, en termes relatifs, les ménages les plus pauvres. Et donc ça a des effets. On dit souvent d'ailleurs qu'une taxe carbone est régressive. Donc elle augmente les inégalités parce que l'intensité carbone des usages est beaucoup plus élevée pour les ménages les plus pauvres. Donc ça, c'est vraiment le problème de l'acceptabilité politique et sociale de ce genre de choses. Dans certains pays, on a mis une taxe sur le carbone, mais on a redistribué les montants perçus en termes de façon égalitaire dans toute la population. On l'appelait un « carbon dividend », un dividende carbone en British Columbia ou au Canada. Mais voilà, c'est vraiment l'une des raisons. C'est ça. D'abord, un, les gens n'aiment pas les taxes quand même. Il faut quand même le dire. Ils préfèrent les subsides. Aux États-Unis, pour l'instant, le plan de Biden dans le cadre de l'Inflation Reduction Act, c'est essentiellement des subsides à toutes les façons de décarboner. Et deux, c'est les questions redistributives qui sont vraiment problématiques. Tu l'as abordé. Le coût de cette transition vers un modèle climatique, environnemental et social plus durable, le coût financier est énorme. Il y a déjà des fonds d'investissement privé et public qui sont mis en place, mais est-ce que ces fonds sont suffisants au final ? D'abord, je trouve que c'est presque de l'astrologie de prédire ce dont on va avoir besoin pour décarboner. Je vais expliquer pourquoi c'est compliqué. Parce qu'en fait, de nouveau, si je reprends le pilier énergie dans les émissions de gaz à effet de serre, il faut changer beaucoup les équipements ou produire de l'acier, du ciment de façon différente. Une partie de ces équipements-là d'aurait dû de toute façon être remplacés. Donc, c'est remplacer... Tu pourrais te dire, de toute façon, en fin de vie, ces équipements auraient dû être remplacés. Je vais maintenant les remplacer par une alternative, une technologie bas carbone. Est-ce que tu comptes ça dans les coûts de la transition ou pas ? Pas évident, hein ? Ou est-ce que ce que tu comptes, c'est le fait que, par exemple, tu vas dire, maintenant, la façon dont je fais l'acier, ça ne va plus. Et alors que l'équipement est tout à fait valable, je le jette à la poubelle et je le remplace. Et donc, j'ai détruit du capital physique et je vais en mettre de nouveau. Et donc, je crois que... Et donc, tu vois que... Enfin, ça te donne une idée que... Oui, c'est clair qu'on va devoir investir. Il y a une partie qui va devoir venir dans le cadre du remplacement naturel des équipements. Certains équipements vont devoir être... On dit en anglais « stranded », donc échoués, mis à l'arrêt plutôt qu'ils ne l'auraient dû. Donc là, vraiment, il y a une destruction de capital physique qui va apparaître et un investissement plus important que s'il avait été étalé dans le temps. Mais quand tu rajoutes tout ça, on parle souvent de 2 à 4 % de PIB en plus que le niveau d'investissement actuel. Donc ça, c'est la taille dont on parle. Alors, est-ce que c'est suffisant ? Moi, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment de comment tu mets ça en œuvre. Par exemple, si, par exemple, tu dis que tu mets une taxe sur le carbone qui fait en sorte que les ménages vont isoler leur maison, c'est les ménages qui font l'investissement pour pouvoir réduire leurs factures énergétiques. Si, au lieu de ça, tu dis non, moi, je ne vais pas mettre de la taxe sur le carbone, mais par contre, je vais subventionner chaque ménage qui installe une pompe à chaleur, ça coûte plus cher. Donc, tu vois, tu dois vraiment réfléchir à qui investis et comment tu mets en œuvre ta politique. Donc, c'est un peu une réponse à la normande que je te donne, mais c'est juste pour te montrer qu'en fait, ça dépend beaucoup de ce que tu mesures, ce que tu définis comme étant un nouvel investissement et comment tu vas, en fait, le mettre en œuvre. Et les politiques de type subventionnement marchent pas mal, mais généralement, quand tu fais le compte en termes de rendement, en termes de coûts par tonnes évités de ce type de subvention, c'est souvent, on parle de 2 000 à 3 000 euros à la tonne. En fait, ça te montre que ces types d'interventions sont très coûteuses par rapport à d'autres façons de faire. Voilà. Merci beaucoup, Estelle. Je pense qu'on a beaucoup appris sur le coût, le coût financé de cette transition et qui va prendre ce coût. Donc, c'est une question très intéressante et qui semble très complexe. Tout à fait. La semaine prochaine, nous accueillerons le professeur Frédéric De Bast pour parler d'efficacité énergétique et d'effets rebonds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada